... Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais parler ma question à notre directeur général du budget pour vous demander quand même de ne pas regarder la personne qui dirige ce ministère, c'est extrêmement important pour les populations, mais regarder sa mission. A mes yeux, il y avait un problème d'injustice, un problème d'équité. Le président de la République, dans sa vision, connaissant le Sénégal en profondeur, a décidé vraiment de rééquilibrer le travail sur l'équité sociale et territoriale. Mais le budget du ministère est vraiment au dos de ses moyens. Et je pense que des fois, les gens sont un peu fluides par rapport aux commentaires. Il faut assumer. Il faut assumer. En tout cas, nous, nous, les élus, on a eu à recevoir le ministre, et je pense que c'était la première fois. Il y a eu plusieurs CRD qui ont été présidés par des ministres, mais tout le monde a salué vraiment sa disponibilité. Tout le monde a salué son écoute. C'est quelqu'un de très respectueux, modeste, qui écoute, qui cherche à comprendre, qui implique, qui associe les élus et qui prend en compte les préoccupations des populations à travers ces élus. et cela est fondamental. Donc, monsieur le ministre, vraiment, nous vous encourageons, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez rassuré, vous avez restauré la confiance des élus. C'est ça, vous avez restauré la confiance des élus et des populations. Et c'est à travers cela, il faut que le ministre des Finances et du Budget puissent vraiment vous renforcer, même par rapport à ce fonds de réserve. Il faudra faire quelque chose pour ces programmes qui sont des programmes extrêmement importants, surtout pour atteindre cet objectif qui est de régler le problème de l'équité territoriale et sociale. Cela est fondamental. Même si chaque année, si c'est un kilomètre, vraiment, ce serait vraiment extrêmement important. Nous aussi, l'équité, nous avons aussi des équités, 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 et cela est fondamental. Parce que, je vous remercie pour la première fois que nous avons des goudrons à l'intérieur de la ville. Donc, monsieur le ministre, ce que nous avons dit, c'est de prier pour vous et pour vous. Vous avez des collaborateurs disponibles, parce que nous avons aussi des équités. En tout cas, les élus sont contents de vous, les populations sont contents, l'administration aussi, vraiment, tout le monde a salué, vraiment votre approche. Je lance encore, on a votre appel au ministre des Finances et du Budget. Il faudrait vraiment renforcer ces moyens-là, vous le faites, pour quand même relever le défi de développement et de l'équité sociale et territoriale de ce pays. Parce que, bourse de sécurité familiale, avec ça, khibdureyken, personne ne va mourir de faim. Les gens disent que ça va être là. Mais dans tous les pays développés, il y a toujours un système social. Il y a des gens, quand ils perdent l'emploi, ils ont le chemin, s'ils n'en ont pas, ils ont des aides. Donc, toute question sera, c'est pour l'équité sociale. Cela est fondamentalement, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada